Les chants d'honneur de Jean Rouault, lus par Jeanne Moreau et l'auteur De fait, il fumait bien son chant de tabac à lui seul, allumant chaque cigarette avec le mégot de la précédente, ce qui, quand il conduisait, embarquait la deux chevaux dans un rodéo improvisé. Le mégot serré entre le pouce et l'index de la main droite, la cigarette nouvelle au coin des lèvres, il fixait attentivement la pointe rougie sans plus se soucier de la route, procédant par touches légères, tirant des petites bouffées méthodiques jusqu'à ce que s'élève au point de contact un mince filet de fumée. Alors, la tête rejetée en arrière pour ne pas être aveuglée, bientôt environnée d'un nuage dense qu'il balayait d'un revers de la main, il soulevait du coude la vitre inférieure battante de la portière, jetait le mégot d'un geste vif et, toujours sans un regard pour la route, donnait un coup de volant arbitraire qui secouait les passagers en tous sens. Conscience s'émoussée par la vieillesse, où, après une longue existence traversée d'épreuves, un certain sentiment d'immunité. Sur la fin, il n'y avait plus grand monde pour oser l'accompagner. Les cousins adolescents avaient inventé, cela arriva deux ou trois fois, on se voyait peu, de se ceindre le front d'un foulard ou d'une cravate empruntée à leur père et de s'installer à ses côtés en poussant le banzai des kamikazes. Le mieux était de répondre à leurs gestes d'adieu par des mouchoirs agités et de pseudo-versements de larmes. Au vrai, chacun savait que la lenteur du véhicule ne leur faisait pas courir grand risque, mais les interminables enjambements de lignes jaunes, les errances sur la voie de gauche, les bordures mordues sur lesquelles les roues patinaient, entraînant la deux chevaux dans un pénible mouvement de ressort, les croisements périlleux, on en descendait verdâtre comme d'un train fantôme. Pour les manœuvres délicates, inutile de proposer ces services en jouant les sémaphores. Déjà, le rôle ne s'impose pas vraiment. On peut même y voir comme un dépit de n'être pas soi-même aux commandes, ces gestes un peu ridicules qui tournent dans l'espace un volant imaginaire. Mais avec grand-père, on avait tout de la mouche du coche. On avait beau le mettre en garde, le prévenir en rapprochant les mains l'une vers l'autre, que l'obstacle à l'arrière n'était plus qu'à quelques centimètres maintenant, il vous regardait avec lassitude à travers la fumée de sa cigarette et attendait calmement que ses pare-chocs le lui signalent. À ce jeu, la carrosserie était abîmée de partout, les ailes compressées, les portières fossées. La voiture y avait gagné le surmon de Bobos. Si grand-père ne l'apprit jamais, il faisait montre de suffisamment d'indifférence pour ne pas s'en émouvoir et il est vraisemblable que ses pensées nous avaient catalogué une fois pour toutes. Petit morveux ou ce genre. Peut-être s'en moquait-il vraiment.